... Bienvenue ici à Dakar, au Sénégal, à la maison du rugby. C'est ici que BBC Sport Afrique s'installe votre rendez-vous hebdomadaire des grandes histoires et des grandes icônes du sport africain. Et forcément, après la victoire de l'Afrique du Sud à la Coupe du monde de rugby, ce sera question de Ballonval dans le sommet. Les valeurs du rugby peuvent-elles transpirer sur la société sud-africaine ? C'est l'espoir de tout un peuple après le sacre des Spring Box au Japon. Exit les parquets, le sud-sudanais Luol Deng compte désormais utiliser son aura pour inspirer les futures générations sur le continent. Un combat sans règles, c'est ça, le Dambé, un art martial issu de la culture Aoussa où un homme de 60 kg peut en affronter un autre de 30 kg de plus. Fallon Soumaili est l'une des rares africaines à évoluer dans un championnat anglais de football. La Bouronde a quitté son pays en tant que réfugié. Bonjour à tous, Babacar dira pour vous accompagner cette semaine. Et si vous suivez l'actualité du Ballon Oval, le titre de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de rugby au Japon n'a certainement pas dû vous échapper. Après 1995 et 2007, ça fait trois pour les Spring Box qui rejoignent ainsi au palmarès les All Blacks néo-zélandais. Pour la nation arc-en-ciel, ce titre est hautement symbolique car le capitaine Sia Kodissi est un noir au parcours exemplaire et tout le pays s'est rassemblé pour célébrer l'unité de cette sélection. Nous sommes tellement fiers de vous les gars, vous avez tenu le match. Nous savions que l'enjeu allait bien au-delà d'une victoire personnelle. C'était pour tout le pays. On est grand-jou. Nous sommes les champions du monde, je suis tellement fière de mes garçons. Un pays complètement uni, bravo. Ce que nous voulons vraiment, c'est que ce que nous vivons en ce moment dure pour toujours, noirs et blancs, de religions différentes, des gens de toutes différences, unis, qui travaillent ensemble dans la bonne direction. Et c'est le sport qui nous unit, nous les Sud-Africains. Nous sommes vraiment très heureux. La semaine dernière, une équipe de rugby avec des super-pouvoirs était de retour à la maison. De quoi changer l'atmosphère de tout un pays. Son capitaine, Sia Colissi, est déjà une icône. Il est le premier capitaine noir d'une équipe sud-africaine et désormais également championne du monde. Makazole Mapimpi et Cheslin Kobe ont également marqué l'histoire en devenant les premiers Sud-Africains à marquer un essai en finale du Mondial. L'Afrique du Sud a ses problèmes. Une économie en déclin, une importante disparité dans les richesses et un taux élevé de meurtre, de viol ou de violence sexuelle. Mais une fois de plus, un triomphe en coupe du monde de rugby offre à ses citoyens une nouvelle opportunité de croire en un futur plus harmonieux. Et pourtant, il n'a pas toujours été question d'unité. Le premier club de Sia Colissi, African Bombers, a été fondé en 1954, quatre ans après le début de la classification par race des Sud-Africains. Quel que soit le talent des joueurs noirs, il n'était jamais assez bon pour intégrer les Springboks constitués uniquement de joueurs blancs. Moi aussi, je devais être un Springbok, mais on m'a refusé cette chance. C'était triste, on jouait à l'époque de la ségrégation, on n'avait plus à s'en rappeler. Les Springboks s'attisaient et concentraient alors la colère générale. Ils étaient souvent perçus comme une vitrine de l'apartheid. Leur tournée était devenue source de conflits et en raison de sa politique, l'Afrique du Sud fut bannie de la Fédération internationale de rugby et d'autres organismes sportifs. Changement spectaculaire, fin de l'apartheid, élection multiraciale, retour de l'équipe et pour son premier mondial avec un joueur noir, les Springboks l'emportent. Nelson Mandela prône la réconciliation nationale en portant le maillot d'une équipe jadis haïe. Un moment emblématique et pourtant, pour certains, pas autant qu'aujourd'hui. Ça signifie beaucoup pour nous, plus que 1995. Dans le sens où, quand votre capitaine vient lui-même de nos quartiers défavorisés, en tant que noir, cela montre que chacun de nous, si vous êtes bon au rugby, vous pouvez devenir capitaine. L'Afrique du Sud l'emporte une nouvelle fois. Deux joueurs noirs adulés, mais toujours rien à voir avec aujourd'hui. C'est un fait sans précédent qui vient de se produire. Sia, le capitaine, le premier noir au monde à ramener à la maison la coupe du monde de rugby. Nulle part au monde, mais nous, en Afrique du Sud, nous l'avons fait. C'est énorme. Et maintenant ça, le troisième titre de l'Afrique du Sud. Elle rejoint au palmarès léger en néo-zélandais avec à sa tête un capitaine noir, transformant à jamais le visage de l'équipe aux yeux de sa fédération. Sia a essayé de faire ce que le reste d'entre nous avons essayé de faire, unir un pays. Il a forcé la fédération à aller chercher le talent dans les townships. Il nous a rendu les choses faciles. En tant qu'entraîneur, ça montre aux joueurs qu'il est possible de partir de rien et de devenir un héros national. Ces jeunes jouent sur la pelouse même aussi à Colissi après ses débuts. Il y a été remarqué par l'entraîneur d'une école élitiste, ce qui l'a conduit sur la route de la gloire. Aujourd'hui, riches et pauvres, noirs et blancs, peuvent ensemble célébrer le succès des box. Tout le monde est derrière les springbox. C'est vraiment un exemple de ce que nous pouvons accomplir dans ce pays si nous unissons nos forces. C'est énormément, énormément important. C'est un grand moment pour l'Afrique du Sud. Pour eux, nous voulons être un pays uni. Nous étions trop occupés à nous battre les uns les autres, mais maintenant, nous sommes unis. Nous sommes noirs et blancs. Dieu nous aime tous. Nous devons être un pays uni. Voilà, vous avez pu voir les superbes images de l'unité de l'Afrique du Sud autour de ces springbox champions du monde. Et on continue de parler de la Coupe du Monde de Rugby avec mon invité de la semaine, Omar Sy, responsable de la formation au sein de la Fédération Sénégalaise de Rugby. Bonjour, Omar. Bonjour, Bazakar. Alors, ces images d'unité, cette sélection des springbox qui a vraiment été célébrée au pays, ces images, elles t'ont touché personnellement ? Oui, bien sûr. La sélection des springbox, c'est vraiment une sélection arc-en-ciel. On voit bien que dans cette équipe, on a des grands, des petits, des blancs, des noirs. C'est vraiment une belle image qui est donnée du rugby et notamment du rugby africain. Donc, on est vraiment contents parce que c'est la plus belle des promotions pour notre sport. Et il y a le capitaine, évidemment, Sia Colissi, le capitaine des springbox qui a dit à l'issue de la finale que plus jeune, il ne pensait pas du tout à remporter le mondial parce qu'il pensait d'abord à manger, à manger à sa faim. Cette phrase t'a touché aussi ? Oui, ça, ça m'a vraiment touché parce qu'on l'a tous vu avec anciennement National Mandela qui avait réussi à rassembler ce pays, qui était vraiment divisé. Voilà, un jeune vraiment qui a commencé le rugby parce que c'était sport national et qui a réussi à évoluer dedans et qui aujourd'hui, je pense, c'est vraiment une belle image pour son sport à travers son pays mais aussi à travers l'Afrique et à travers tout le monde. C'est aussi montrer à tout le monde qu'on peut y arriver à force de travail et qu'il n'y a pas de barrières, pas d'obstacles. Et tu penses que cette unité, elle peut dépasser l'univers du sport, qu'elle peut se traduire au niveau de la société sud-africaine ? Bien sûr, cette unité, avant tout, c'est un exemple. Quand on est sportif comme eux de haut niveau, on veut montrer l'exemple, on veut montrer la meilleure image possible. Donc eux, ils tracent la voie et on espère que les populations vont suivre dans cette direction. Les sportivements, ces Springboks, ils peuvent rester au sommet à la prochaine Coupe du Monde, c'est 2023 en France. Les Springboks pourraient bisser quelque part à remporter au nouveau la Coupe du Monde ? C'est très, très dur de bisser au niveau d'une Coupe du Monde. Les Blacks l'ont fait. Les Springboks, c'est vrai qu'on les attendait même pas forcément champions du monde parce que même sur la finale, ils n'étaient pas favoris, il y avait les Anglais. Nous, en tant qu'Africains, c'est vrai qu'on avait le cœur avec les Bafana Bafana. Mais bon, on va croiser les doigts, pourquoi pas ? Merci Omar. On se retrouve en deuxième partie, on va parler du rugby sénégalais. En attendant, on va évoquer Lou Holdeng, le basketteur sud-en-année qui a annoncé sa retraite à 34 ans. Mais il va continuer à essayer d'inspirer les futures générations car il est persuadé, Lou Holdeng, qu'il y a des petites pépites partout sur le continent. Est-ce que tu sais ce que ça signifie, ce que tu portes ? Dis-le-moi. C'est un Muran, un guerrier. Tu as des investissements ici au Kenya et tu appelles ce pays ta deuxième maison. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je suis venu rendre visite à ma famille car ma famille habite ici. J'ai une maison de famille ici, donc je viens chaque été pour leur rendre visite. Je connais pas mal de personnes ici. Tu reviens tout juste du Soudan du Sud, c'est ça ? Oui, j'étais au Soudan du Sud. As-tu trouvé le prochain Worldeng ? Non, il y en a énormément. Le talent est là, donc on a mis en place un programme qui marche très bien. Cela fait quatre ans maintenant. On sait qu'il va y avoir beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent au Soudan du Sud, mais aussi sur le continent. Je n'entraîne jamais les jeunes en pensant seulement à la NBA. Pour nous, si un jeune atteint ses rêves et réussit, nous sommes tous heureux et on le célèbre. Mais si l'un d'eux va à l'école et devient prof ou docteur, on célèbre aussi cela. Donc on utilise le sport et le basket pour responsabiliser tous ces jeunes, mais on ne pousse pas pour qu'ils deviennent tous des athlètes professionnels. Le fait que tu sois ici au camp d'athlétisme, ça te rappelle peut-être ce qui s'est passé pendant ton enfance ? C'est bien d'être ici pour les athlètes parce qu'ils veulent être encouragés. Plusieurs choses ont été accomplies, mais il se peut qu'en tant qu'athlètes, on se sente isolé. Pour moi, quand nous étions des réfugiés en Egypte et quand Manoud qui était en NBA est revenu, grand comme il était, on savait qu'il était passé par les mêmes épreuves que nous et avait réussi. Avant la disparition de Manoud, étiez-vous proche ? Manoud m'a beaucoup appris. Il n'était pas seulement proche de moi, mais aussi de ma famille. Manoud est la raison pour laquelle nous avons commencé à jouer au basket. Je pense que je fais beaucoup de choses car je l'ai vu faire, je l'ai vu redonner et j'ai vu le cœur qu'il avait, l'amour qu'il avait pour notre pays. Donc je ne voulais pas que cet héritage meure. Donc en faisant cela, il y aura un jeune qui le verra. Cela devrait devenir une habitude de revenir chez soi sans nécessairement toujours donner. Je pense que beaucoup de personnes pensent qu'il doit automatiquement redonner lorsqu'il rentre au pays. Mais c'est suffisant de rentrer et de montrer aux gens que tu viens de là. Nous assistons à une ruée de recruteurs vers les joueurs africains. Cela fait plusieurs années mais ça semble amplifié aujourd'hui. Que se passe-t-il en coulisses? Je pense que la première chose qu'il faut prendre en compte c'est la technologie. Maintenant, c'est possible de regarder un match partout. Il y a beaucoup de gens en Afrique que vous allez atteindre et la technologie va continuer à croître ici. Donc on veut développer le sport. Deuxièmement, il y a beaucoup de talent ici et les gens commencent à s'en rendre compte. Encore une fois, il y a beaucoup de jeunes. L'Afrique est très jeune donc l'avenir est ici. Et pour être complet sur la retraite de Luol Deng, sachez que la franchise des Chicago Bulls qui l'avait draftée en 2004 en NBA va l'honorer prochainement à l'occasion d'une cérémonie. Allez, on va marquer une courte pause dans BBC Sports Afrique. À notre retour, focus sur un sport violent presque sans règle issu de la culture Aoussa, le Dambé. À tout de suite. BBC Sports Afrique, deuxième partie. Merci de nous rejoindre. Avant de reparler au Bali, focus sur un art martial qui est unique en son genre. Pas de catégorie de poids, pas d'uniforme, presque aucune règle. Le Dambé, c'est brut de décor, Paris ne l'empêche que ça a dépassé les plus de 10 millions de vues sur YouTube. Ce sport qu'on peut assimiler à de la lutte sous Aoussa est inspiré des bouchers ouest-africains. Juliette Mafoa est allée vivre l'expérience d'Ambé de plus près en allant à la source de la commune de Festac, à Lagos, au Nigeria. Je ne peux pas passer un jour sans me battre. J'aime me battre tous les jours parce que ça me donne de la force. Quand je perds un combat, j'ai la rage. J'ai ce besoin de me battre et de gagner mon combat. Je m'appelle Bagwan Ongo Agungo, aussi connu sous le nom de Shigemota. C'est un style de combat brutal. Ici, les gants, on ne connaît pas. Il n'y a pas l'ensemble de protection que connaît la boxe moderne. Le Dambé est un sport traditionnel associé au Pup Hausa, l'un des plus grands groupes ethniques en Afrique. Traditionnellement, ce sont les bouchers Hausa qui le pratiquaient au moment de la moisson ou des festivals. C'était considéré comme un test de bravoure. Puis, c'est devenu un rituel pour préparer les hommes à la guerre et un passage obligé avant le mariage. Aujourd'hui, le Dambé ne se limite pas qu'au boucher. Les boxeurs utilisent cette discipline comme une preuve de virilité. Certains le pratiquent pour l'argent et la gloire. Je suis à Alabarago, une banlieue dojo où se tient chaque dimanche un tournoi de boxe. Les guerriers lient le point qui frappe avec une corde appelée « kara ». Ils doivent le rendre le plus dur possible. Le bras aussi bandé est appelé « la lance ». Si la corde se défait pendant le match, on arrête le combat pour revander la lance avant de reprendre l'affrontement. Bon, je vais maintenant voir comment ça marche. Donc, tu bandes ma main. Lala, je ne sens plus rien du tout. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? C'est bon, je suis prête là ? Cette main-là, on l'appelle « la main faible ». Elle sert à se protéger comme un bouclier. Vous devez pointer cette main vers votre adversaire et garder la paume ouverte. Et après, vous frappez. C'est comme ça qu'on essaye de se protéger. Allez, vas-y, viens vers moi. Hé, il ne faut pas me frapper. Le but est d'envoyer votre adversaire au sol. Il n'y a pas de catégorie de poids et les combats se déroulent en trois rounds. Au Dambé, quand vous mettez votre adversaire KO, ça s'appelle le tuer. En gros, vous envoyez votre adversaire au sol avec un coup au menton, par exemple. Bahagon, que nous avions rencontré plus tôt, a remporté son combat pour le plus grand plaisir de la foule. Bien qu'il s'agisse d'une discipline ancienne, le Dambé est bel et bien de retour au Nigeria. Aujourd'hui, les boxeurs se déplacent partout dans le pays pour participer aux différentes compétitions et festivals. Anthony Okéleke et Chidiane Nianwu sont les promoteurs derrière ces combattants de Dambé. Ils font la promotion du sport sur YouTube en organisant des tournois en direct. De 200 000 vues, nous sommes passés à 24 millions. C'est des chiffres de malade. des vues qui viennent de partout dans le monde ? Oui, dans notre top 5, on a l'Indonésie, les Philippines, les Etats-Unis. Plus de 60% de nos vues ne viennent pas du Nigeria. Pensez-vous qu'il faudrait changer certaines règles pour gagner une reconnaissance mondiale ? Ce sport était encore plus violent par le passé. Avant, ils mettaient de la résine sur leurs gants et les trempaient dans du verre pour se battre. Il y avait des chaînes, mais cette brutalité révolue. Ça prend du temps. On ne veut pas donner l'impression que nous sommes les sauveurs de la discipline. Avec sa popularité grandissante, qui sait, le Dambé pourrait bientôt faire son apparition près de chez vous. Comme promis, on va retrouver notre invité Omar Sy, responsable de la formation au sein de la Fédération Sénégalaise de Rugby. On va parler du rugby sénégalais ou africain plus concrètement parce que sur le continent, on peut dire qu'il y a un rugby à deux vitesses avec l'Afrique du Sud qui est la locomotive et puis derrière, les autres nations menées par la Namibie qui sont vraiment très en retard. C'est ça, c'est vrai. Aujourd'hui, au niveau africain mais même au niveau mondial, mais surtout africain, c'est vrai qu'il y a un rugby à deux vitesses, notamment dû au manque de moyens tout simplement. On voit bien qu'en Afrique, la plupart des moyens sont fournis pour l'Afrique du Sud et la Namibie, on va dire, et que des nations comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays un peu du nord sont un peu délaissés à ce niveau-là. Tu étais au Japon pendant le mondial. Il y avait une réunion organisée par World Rugby. Est-ce qu'il y a un plan justement pour combler cet écart entre les nations sur le continent ? Effectivement, il y a des plans, il y a des projets pour développer, pour vulgariser le rugby. Au Sénégal, on n'est pas un pays avec une grande culture rugby, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Nous, notamment, au niveau national, l'idée, c'est de développer le rugby à travers les écoles. On a des partenariats, notamment avec l'INSEBS, avec les écoles, où on essaie vraiment d'introduire le rugby au niveau des écoles et des professeurs pour que ça devienne, on l'espère, dans quelques années, un sport majeur. Et concrètement, le Sénégal, en 2023, pour la Coupe du monde de rugby, est-ce que c'est possible qu'on les voit là-bas ? Écoutez, on y travaille en tout cas, notamment au niveau de la formation, on forme nos éducateurs, on forme nos joueurs. Avant 2023, au niveau du Sénégal, on a 2022, on va avoir les Jeux olympiques de la jeunesse et ensuite, on espère pouvoir conquérir pour 2023 et notamment, dès le 30 novembre, on va recevoir ici l'île Maurice pour le début des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Merci beaucoup, Omar, d'avoir été notre invité cette semaine. Merci d'avoir. Au plaisir de reparler de Ballon Oval. En attendant, on va retrouver notre rubrique hebdomadaire l'expert sportif avec notre candidate de la semaine, une joueuse de tennis camerounaise. Bonsoir, moi, c'est Elin Mouga Manuela Pégui, je joueuse de tennis et je viens du Cameroun. Mon moment préféré, c'est quand je gagne les matchs de tennis. Vous savez, ce n'est pas toujours les dividendes de gagner les matchs de tennis. Donc, si je joue contre une personne qui ne vient pas de mon pays et que je gagne dans le meilleur de moi, ça reste l'un de mes moments préférés dans le sport, dans le tennis. Mon moment préféré, c'est quand Céline Williams a gagné son 23e grand-jeun. Chelem m'adresse son âge, elle prouve un peu une fois de plus qu'elle reste la meilleure parmi les autres. Manuela, es-tu prête ? Oui ! On y va ! C'est parti ! Serenia Williams a remporté 23 à grand-jeun. C'est un record chez les femmes. Vrai ou faux ? Vrai ! C'est faux, c'est 24 pour Margaret Court. Combien en a-t-on remporté Vénus Williams ? 6 ? Ah, pardon ? 6, 7 ou 8 ? 6. C'est faux, c'est 7. Les deux sœurs ont obtenu l'or olympique à la fois en simple et en double. Vrai ou faux ? Vrai ! Parfait ! Quel pays représentera la joueuse Naomi Osaka lors des prochains Jeux Olympiques ? USA ! C'est faux ! Le Japon, dans quelle ville se joue l'US Open ? L'US Open, l'US Open se joue à New York. Parfait ! Quelle joueuse canadienne s'est imposée dans ce grand challenge cette année ? Joueuse canadienne. elle ne sortait plus. On passe ! Quelle joueuse belge et ex numéro 1 mondiale a annoncé qu'elle sortait de sa retraite ? Pardon ? Quelle joueuse belge et ex numéro 1 mondiale a annoncé qu'elle sortait de sa retraite ? Amélie Mouresmo. C'est faux ! C'est faux ! Team Clijers ! Manuela, tu as eu deux points ! C'est le temps, le temps ! Et est-ce que ça vous fait quoi en fait de... Manuela, dis-moi comme tu as le micro, ça te fait quoi de jouer avec ta sœur quand tu joues ensemble ? En double ! Ouais ! Je suis plus contente de jouer avec ma sœur mais c'est beaucoup de stress par contre. Mais quand je joue avec d'autres joueurs je suis plus relâchée mais avec ma sœur c'est genre le stress j'ai peur de faire la faute et c'est souvent ça. Parfois on perd nos matchs à cause de ça, du stress on n'arrive pas à gérer ça. Bon. Parfait ! Et c'est toujours bien de jouer avec elle. Quelles sont mignonnes ces jumelles camerounaises ce qu'on avait découvert un peu plus tôt dans l'année dans notre émission BBC Sports Afrique. Allez ! Pour terminer, nous allons vous présenter une jeune fille ambitieuse et courageuse Fallon Soumaïli. Actuellement, cette burundaise de 23 ans défend les couleurs de Bradford City FC, un club de quatrième division anglaise. Mais elle est arrivée en tant que réfugiée au Royaume-Uni après avoir évolué dans trois championnats majeurs d'Afrique de l'Est. L'histoire de Fallon Soumaïli est singulière car elle fait partie des rares femmes africaines à évoluer sur le sol anglais. C'est une chance incroyable de pouvoir jouer en Angleterre. Je suis motivée à travailler dur ici pour que ceux qui me suivent depuis le pays se disent « Fallon a réussi, nous aussi on peut le faire ». Voici l'équipe avec laquelle j'ai commencé au Burundi. Elle s'appelle la Colombe. Je suis là. Dès que nous nous sommes installés à Bradford, j'ai cherché à savoir s'il y avait une équipe féminine de football. On m'a parlé de Bradford City, femme FC. J'ai été les voir sur YouTube pour en savoir plus sur elle. J'ai été impressionnée par leur qualité de jeu. Et je savais que j'avais les compétences pour intégrer l'équipe. Tout ce dont j'avais besoin, c'est que quelqu'un me présente à elle. L'assistante sociale a écrit à Bradford City, femme FC, pour leur dire qu'il y avait une footballeuse réfugiée du Burundi ici. Elle a demandé, pourriez-vous l'autoriser à participer à l'un de vos entraînements pour la tester ? Ils ont répondu, pas de problème, qu'elle vienne. Et si elle est bonne, tant mieux. Elle est impressionnante, ballon-pied, et elle est rapide. Donc tout ce qu'il faut pour être une avant-centre. C'est super de l'avoir dans notre équipe et de montrer ainsi que peu importe où vous êtes ou qui vous êtes dans ce monde, vous pouvez réussir. J'ai les capacités d'emmener cette équipe loin. Mais mon rêve est de devenir une grande joueuse et de jouer pour des grands clubs de ce pays. Tant que vous êtes en activité, vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi. Ceux qui ont réussi sont les gens comme Lampard, Zinedine Zidane, Pelé, Maradona. Voilà des gens qui ont réussi. Ettofis, Drogba, eux ont réussi. Ils sont désormais retraités et peuvent revenir sur leur carrière et se dire, j'ai eu une brillante carrière, moi je commence à peine. J'espère aussi un jour pouvoir revenir sur ma carrière et me dit que j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. pour tourner ce programme cette semaine. Si vous voulez revoir les reportages ou encore l'émission, n'hésitez pas à vous rendre ou sur notre site internet ou alors sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. BBC Sport Afrique revient dès la semaine prochaine. Ciao.